Sur l'école les plus difficiles de France, des Alpes aux Pyrénées... C'est certainement la chose la plus dure que j'ai eu à affronter sur un vélo. C'est de la survie, je sais même pas ce que c'est. Dans la chaleur du Portugal et la jungle brésilienne... C'est la montée la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. C'est le Dakar du vélo. Dantesque, XXL, fou, fou allié. Un truc de malade. Des centaines d'ultra-cyclistes venus des 5 continents participent à un championnat hors normes. On a survécu et maintenant on va continuer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. Ça va ? Non au moyen. Ça m'a séché, oui. C'est beaucoup trop dur. J'ai franchi la mauvaise limite et du coup j'ai basculé dans le mur et puis j'ai explosé en vol. Pour les 7 étapes de la saison, la même règle. 1000 km à parcourir en totale autonomie jour et nuit. Ils ont 5 jours maximum pour franchir la ligne d'arrivée des parcours dantesques. C'est tellement dur que tu n'en verrais pas ton meilleur ennemi parce que tu souffres trop. Par contre, c'est une telle découverte de soi que tu enverrais peut-être ton meilleur ami. À la fin, un seul sera sacré champion bikingman. Mais pour tous les participants, c'est l'assurance de vivre l'aventure ultime à vélo. Près de Bastia, dans le nord-est de la Corse, des centaines de cyclistes se préparent pour le coup d'envoi de la saison 2021 du BikingMan. Il est bientôt 5 heures du matin, l'heure du grand départ. Dernière vérification pour les quelques 100 participants amateurs. J'ai les jambes qui frétillent à fond. Je suis impatient de partir sur ces montagnes. C'est un sentiment un peu bizarre, anxieux et envie de partir déjà. Une petite appréhension, mais ça va passer dès les premiers coups de pédale. Ça va être bon, on va être dedans et puis la tête baissée et on y va. Toujours du stress. Toujours, toujours du stress. Trois, deux, un. La compétition est mixte. Spécialistes et débutants en ultracyclisme partent sur la même ligne de départ. Le BikingMan Corsica 2021, c'est la première fois qu'on franchit le cap des 1000 km sur cette épreuve mythique. 18 000 m de dénivelé positif. Deux points de contrôle. Un sur Porto Vec à à peu près 400 km. Un autre sur Porto au bout de 600 km. Et surtout, trois des cols les plus difficiles de la Corse, à savoir le col de Bavel, de l'Ospédale et le col de Bataglia. Avec un stress supplémentaire qui va rendre la course encore plus compliquée pour les participants, la Corse est sous couvre-feu en raison de la pandémie de Covid-19. La particularité de cette édition en juin, c'est qu'on est toujours sous contexte de couvre-feu. Ça veut dire que les athlètes vont devoir pédaler de 6h à 21h et respecter ce cadre pendant toute l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait comme un Pékin Express. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils doivent trouver un logement, une maison d'autre ou peut-être dormir chez l'habitant pour pouvoir s'arrêter et reprendre le lendemain dès 6h du matin. Combien d'entre eux vont franchir la ligne d'arrivée après avoir affronté les pentes vertigineuses et les conditions climatiques parfois délicates qu'offre la Corse ? En quatre ans, l'épreuve humaine et sportive est devenue de renommée mondiale. Tout a commencé après une double traversée d'Amérique du Sud à vélo en 2015 et 2017. Le fondateur du BikingMan, Axel Carillon, a alors eu une idée. J'ai en fait voulu partager cette expérience de l'exploration extrême en vélo mais avec un filet de sécurité pour tout un chacun. Axel a emmené des hommes et des femmes dans des aventures à vélo hors du commun à travers la planète. De la haute altitude péruvienne au désert d'Oman ou à l'exotisme asiatique de Taïwan et du Laos. Autant de courses avec un point commun pour toutes, leurs difficultés. La course la plus dure de ma vie. Il s'est passé le pire que j'aurais pu imaginer. Jamais je n'aurais imaginé quelque chose comme ça. Jamais. C'est la course la plus dure de ma vie. Vraiment. La course la plus dure de toute ma vie. On m'avait prévenu que ça allait être dur mais là franchement c'était l'enfer. En fait il faut le vivre pour le croire. Comme à chaque course ici je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ? Abandonne. Ça n'a pas de sens. Au-delà des kilomètres et de la verticalité des étapes, il y a une règle essentielle. Tous les participants pédalent en autonomie totale. Il faut pouvoir se gérer du départ jusqu'à l'arrivée en matériel, en ravitaillement, en sommeil, en orientation. Tout ça seul, sans voiture suiveuse et sans aucune assistance externe. Après avoir rassemblé des aventurières et aventuriers aux quatre coins du monde, la saison 2021 du BikingMan se concentre sur la redécouverte du territoire français et son réseau de routes pittoresques parmi les plus denses de la planète. Au programme, 5 grands rendez-vous en France avec la Corse, la Côte d'Azur, un parcours secret, le BikingMan X, l'Aura et le Pays Basque. Plus deux étapes internationales au Portugal et au Brésil pour pimenter le championnat. Le calendrier 2021 du BikingMan, c'est un calendrier post-Covid. L'idée, ça a été de se recentraliser sur les routes mythiques du Tour de France, entre autres, avec des cols comme le Mont Ventoux, le Grand Colombier, le col de la Bonnette ou encore dans les Pyrénées, le Tourmalet, pour aller sur les traces de ces routes mythiques au cœur de notre territoire, qu'est la France. On a quand même conservé deux étapes à l'étranger, importantes également puisque historiques, le Portugal d'une part et le Brésil qui a été vraiment l'étape la plus exotique. Pas de professionnels, juste des passionnés en quête de dépassement de soi et d'une parenthèse de vie intense. Retour encore, sous le parcours mettent en difficulté même les plus expérimentés des cyclistes locaux. Au kilomètre 215, c'est déjà terminé pour Anthony Duriani, le vainqueur en 2020. Ce qui est chiant, c'est que je suis carbone. Même pas la moitié de course, je suis carbone. Si t'es défaillant, mec, ça va. C'est pas grave. Quand t'es défaillant, mec, tu vois les papillons passer dans tes yeux. C'est pas grave. Pour les autres qui découvrent l'île de beauté, la magie des paysages s'admire au prix de pentes très raides. C'est vraiment dur. Il va y avoir de la casse. Tu crois ? Là, ça va être chaud. D'accord, c'est dur. C'est vraiment dur. Et avec ces pneus, ce n'est pas super agréable. Mais à part ça, c'est fantastique. Ça a été difficile. Ça a été difficile. C'est tout le temps des montées et des descentes. Et les descentes sont très techniques. Et on ne peut pas prendre de la vitesse. Dès les premiers kilomètres, un groupe de têtes se détache. Parmi eux, Clément Clisson, jeune cycliste de 23 ans. Après quelques expériences et des victoires dans d'autres compétitions, il se lance pour la première fois dans un biking man. Ça commence à être dur là. On rentre dans le vrai. En tout cas, les routes sont pas faciles. Clément fait partie des jeunes espoirs de la discipline. Au quotidien, il est employé dans un magasin de vélo près de Poitiers. Toute sa vie tourne autour du cyclisme. Alors, je fais beaucoup de vélos taffes. Donc, j'habite à 40 kilomètres du travail. Donc, ça fait 40 kilomètres aller, 40 retours. Je roule aussi un petit peu entre midi et 14 heures. Donc, avec mes collègues souvent. Puis après, les sorties traditionnelles du dimanche avec le club de Vouillet. C'est vrai que le vélo, en fait, ça regroupe toute ma vie. C'est mon quotidien, que ce soit au niveau du loisir et après du travail. C'est vraiment concentré sur le vélo. Et puis, après, un petit temps aussi. Un petit temps, même. C'est très important pour la famille le week-end. Mais Clément est aussi un compétiteur. Seul un autre cycliste de 31 ans, Stéphane Lombard, parvient à suivre son rythme infernal. Aux premières heures du deuxième jour de course, après 370 kilomètres, les deux cyclistes s'échappent seuls en tête. La bataille pour la victoire se dessine déjà. Je pense qu'il est quand même plus fort que moi aujourd'hui. Je suis réaliste, je pense. Moi, je suis genre 20 kilos de plus que lui. J'ai un vélo plus lourd. Après, je cherche pas d'excuses, mais voilà, je sais que je pense qu'il est mieux. Après, ça reste ultra. Donc, il faut toujours y croire, quoi. Loin derrière, dans cette deuxième journée, les participants affrontent les caprices de la météo corse. En quelques heures dans l'ascension du col de Lospédale, une tempête de grêle s'abat sur la région. Pour certains, il est trop tard pour s'abriter. Les six derniers kilomètres, moi, j'étais pas bien. J'ai vraiment fait une vraie fringuelle, quoi. Les gens me tournaient plus. Ben voilà, on en est sortis. En tête de course, le duel est intense entre Clément et Stéphane lors des derniers 600 kilomètres. À travers les paysages escarpés de l'île, les fameuses calanques de Piana et le Cap Corse. Finalement, Clément franchit la ligne d'arrivée en premier au troisième jour de la course. 1 000 kilomètres accomplis en 58 heures. Tout au long du BikingMan, son rythme a même impressionné les organisateurs. 28 vingt de moyenne. Clément vient de livrer une performance impressionnante. Chacun des participants ont souvent des raisons particulières qui les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour Clément, c'est sa mère, atteinte d'un cancer. Je sais que ça peut basculer à tout moment dans notre vie. Je pense à Maman, oui, beaucoup sur le vélo dans l'épreuve, mais encore plus dans la vie quotidienne. Parce que c'est quelque chose qui pousse tous les jours en fait. Ça me touche personnellement. Je me dis quand je la vois qu'il ne peut plus faire certaines choses, certaines grandes randonnées ou des choses comme ça. Je me dis que je donne tout maintenant pour réussir mes objectifs dans ma vie. Au troisième jour de l'épreuve, il sont encore plusieurs dizaines éparpillées sur le parcours. Nous retrouvons Marguerite au kilomètre 780 dans le col de bataille à la tombée de la nuit. Dix kilomètres d'ascension jusqu'à 1103 mètres d'altitude. T'as vu la vue ? C'est magnifique ! Franchement, c'est la cerise sur le gâteau, ce col. Après avoir passé la nuit dans un hôtel en raison du couvre-feu, Marguerite réussit son défi au bout du quatrième jour. C'était magnifique, c'était vraiment beau et c'était super. En fait, j'ai dit trois fois la même chose, mais c'était vraiment chouette. Elle est la première femme à franchir la ligne d'arrivée. 1000 kilomètres parcourus en 80 heures. Pour une première expérience, cet ingénieur de 31 ans atteint son objectif. Qu'est-ce qui me motive ? De découvrir des nouvelles routes, de découvrir de nouvelles régions, de faire des rencontres qui sont authentiques. Aussi bien avec les participants, avec l'organisation, que les gens que je crois sur la route. Ça peut être un tenant de bar, ça peut être quelqu'un qui accueille des participants chez lui. C'est tout ça ensemble qui fait que ce sont toujours, je pense toujours, des belles vacances. D'avoir cette sensation d'autonomie, d'indépendance et de profiter des paysages sans avoir de limites, sans avoir de contraintes. Il n'y a pas d'âge pour débuter le cyclisme. Marguerite a découvert le goût du vélo tardivement après être entrée dans le monde du travail. J'en avais marre d'aller voir mes copains en Berlin en avion parce que je trouvais que c'était pas forcément top. Que j'avais essayé en train depuis Paris mais que c'était galère. J'ai acheté mon premier vélo, j'ai acheté une sacoche de sel de backpacking. Je suis partie comme ça et en arrivant en Berlin, j'en ai bien profité mais je me suis dit tiens j'aimerais bien continuer. Comme ça je pense que j'ai mis le pied à l'étrier et je me suis plus jamais arrêtée. Un choix de vie devenu une passion pour Marguerite. Comme l'ont fait plusieurs participants du BikingMan Corsica. Deux semaines plus tard au mois de juin, la ville du Canet accueille le départ de la deuxième étape, le BikingMan France. Un parcours redoutable attend les participants dans la région sud, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le BikingMan France 2021 c'est une boucle de 1000 km à compléter en moins de 5 jours au cœur de la région sud. Les 6 départements avec notamment deux checkpoints, un au pied du géant de Provence, le Mont Ventoux, et un autre au pied du plus haut col d'Europe, le col de la Bonnette. Un défi relevé par Yoshi Yabu. Cette japonaise de 53 ans est venue spécialement des Etats-Unis. Je suis nerveuse parce que la course est difficile. Je ne suis toujours pas certaine de terminer l'épreuve en 5 jours, mais je vais essayer. Au quotidien, elle est chef de projet pour une société spécialisée dans les technologies. Sur un vélo, Yoshi montre ses capacités extraordinaires. Elle avait déjà fait ses preuves en 2017 en participant au tout premier BikingMan au Pérou. Pour rappel, c'était un événement qui faisait 3500 km avec presque 70 000 m de dénivelé positif. Elle est revenue participer à son deuxième BikingMan sur le BikingMan France, qui est un format plus élucoré, plus court, 1000 km avec 20 000 m de dénivelé positif. Il y a un petit peu moins d'engagement en termes d'exploration, puisqu'on reste en France, que sur le Pérou. Mais il y a toujours ces ingrédients de dépassement de soi qui sont nécessaires pour pouvoir tenir et aller au bout de l'épreuve. Touchée par un drame familial avant le départ, Yoshi a trouvé une raison supplémentaire d'aller au bout de son aventure. Alors Yoshi, quand elle a terminé cette première épreuve dantesque au Pérou, elle m'a révélé sur la ligne d'arrivée après 26 jours de course qu'elle transportait un souvenir de son père sur le vélo avec elle, puisque son père était décédé quelques semaines seulement avant l'épreuve. Et c'est ce qui lui a donné l'énergie pour lui offrir un dernier voyage, accompagner son père tout au long et à travers la Cordillère des Andes. Il aimait sortir dehors, voyager à de nombreux endroits, mais il n'était jamais allé loin comme au Pérou. Donc je me suis dit, d'accord, profite papa, je t'emmène pour profiter de ce pays. Et je pense qu'il a sûrement aimé faire la course à travers le pays avec moi, ensemble. Immédiatement après le départ, un cycliste belge de 30 ans impose un rythme effréné. Christophe Dykmans part seul en tête. Après 17 heures de vélo et 448 kilomètres parcourus, il est le premier à atteindre le checkpoint 1. Après, je ne sais pas du tout combien d'avancées. Ces poursuivants arrivent au compte-gouttes. Parmi eux, Rémi Borion, qui a bien l'intention de rouler toute la nuit à sa poursuite. Ils dorment les autres ? Bah ouais, je ne sais pas quand est-ce que je vais dormir. Je n'arrive pas à m'en dormir en fait, il faut que je sois vraiment cramé. Devant se dresse la première grande difficulté, le mont Ventoux, col mythique du Tour de France. 21 kilomètres d'ascension jusqu'à 1912 mètres d'altitude. Les orages n'effraient pas les plus courageux, qui repartent en pleine nuit. Au petit matin du deuxième jour, la météo est beaucoup plus clémente pour ceux qui s'attaquent aux géants de Provence. C'est dur ouais. On a la chance, il n'y a pas de vent. À l'avant, ils ne sont plus qu'un petit groupe à lutter pour la victoire. En fin de journée, Christophe Dijkmans passe le checkpoint 2, toujours en tête après 740 kilomètres. Mais la fatigue semble le rattraper dans l'une des dernières difficultés, le col de la bonnette à 2715 mètres d'altitude. Je m'endormais un petit peu à un moment, j'ai fait une sieste. Mais voilà, je ne m'endors plus pour l'instant, c'est déjà bien. À peine quelques centaines de mètres derrière, son poursuivant, Thomas Bourry, semble lui aussi accuser le coup. Je manque de sommeil, je crois. Je vais faire la sieste après, il ira mieux. Une baisse de régime qui profite à un troisième homme, Rémi Borion. À la nuit tombée, au sommet du col de la bonnette, il a rattrapé son retard. Ils sont maintenant trois à se disputer la victoire dans la nuit. Le lendemain matin, c'est finalement Rémi Borion qui franchit la ligne d'arrivée en premier. 1000 kilomètres parcourus en moins de 51 heures. J'ai appris que j'étais premier, parce que j'ai vu la moto revenir sur moi. Je ne savais pas en fait que les autres s'étaient arrêtés. Donc à partir de là, j'ai embrayé pour pas qu'ils m'attrapent. Et en fait, c'était un long contre la montre, parce qu'il restait quand même 140 dents. Donc c'était long, quoi. Une heure plus tard, Thomas Bourry arrive à son tour. Il est déçu. Sa trop longue sieste lui a coûté la victoire. Je me suis dépouillé pour remonter. Et en fait, je regardais le truc et j'étais vraiment... Là, il était motivé. Là, je ne sais plus rien. On l'a remis de 2 milliards de trop. Le sommeil a eu raison aussi de Christophe Dijkmans. En tête quasiment toute la course, il termine finalement 3e. Il faut dur. Au même moment, Yoshiabu est encore très loin derrière, au kilomètre 570 dans l'ascension du col de Perti. Toujours souriante, elle continue d'avancer, peu importe les difficultés. Le lendemain au 4e jour de course, la voilà dans le col de Vars, plus que 280 kilomètres à parcourir. Le dernier col était difficile et il y avait du vent, beaucoup de vent de face. Mais je ne me plains pas. C'est tellement beau ici. Au 5e jour, Yoshi réussit une nouvelle fois son défi. Elle est la première femme à rejoindre la ligne d'arrivée au bout des 1000 kilomètres en 102 heures. Encore une fois, elle a fait preuve d'une détermination hors norme. N'importe qui de déterminé et avec un état d'esprit déterminé, je pense que n'importe qui peut le faire. Vous savez, je ne suis pas une cycliste spéciale. Et je suis plutôt meilleure coureuse que cycliste. Des personnes avec des capacités similaires aux miennes peuvent probablement le faire aussi. Il s'agit juste de savoir si on est décidé à le faire ou pas. Mon travail, comme ma vie personnelle, c'est un peu comme une course d'ultracyclisme. C'est en quelque sorte la même méthodologie. Si quelque chose se passe, comment je peux m'adapter ? Comment je peux surmonter ? Ça fait partie du challenge de voir cela. Comme tous les autres participants, Yoshi retourne chez elle aux Etats-Unis avec un souvenir impérissable du sud de la France. Annecy et ses cols alpins pour le troisième rendez-vous de la saison, le BikingMan X. Une épreuve réservée uniquement à ceux qui ont déjà passé la ligne d'arrivée des courses précédentes. 24 participants ont osé se lancer dans l'inconnu total. Le parcours est révélé seulement quelques heures avant le départ. Les règles sont les mêmes. 1 000 kilomètres à terminer en 5 jours maximum. C'est que des cols mythiques où, à un moment donné, ils ont accueilli le Tour de France. La seule différence avec le BikingMan, c'est qu'on les connecte tous ensemble sans avoir une seule étape de plat. C'est que de la montagne, c'est de la pure montagne tout le long, du début jusqu'à la fin. 53 ascensions, ça n'arrête jamais. Et il y a seulement ce format d'ultra-distance qui permet de proposer ce type d'expérience et d'aventure aux participants. Dès les premiers moments de la course, l'un des aventuriers, Nicolas Faure, mesure l'ampleur du défi. On a grimpé quasiment 8 000 mètres, en moins de 300 kilomètres. J'ai jamais vu ça. C'est un peu violent, là, quand même, un peu. Pas suffisant pour le faire ralentir, Nicolas s'est fixé un objectif, terminé à tout prix parmi les premiers. Un héritage sans doute de son ancienne activité professionnelle pendant une dizaine d'années dans l'univers de la Formule 1. Moi, on m'a toujours dit, si tu n'es pas content, la porte est là. De toute façon, il y en a 500 qui font la queue pour avoir ton job. Donc, si tu veux, il y a toujours cette obligation de résultat, cette obligation de performer. Quel que soit l'environnement dans lequel tu travailles au sein d'une écurie, que ce soit du marketing à l'ingénieur, etc. Tu es soumis à des plannings de dingue, tu suis la saison, tu as la compétition entre les écuries, etc. Donc, il y a cette émulation qui fait que si tu n'es pas taillé, si tu n'as pas les dents longues et si tu n'es pas un peu ambitieux, il y a peu de chances que tu tiennes dans ce milieu-là. De manière innée, il y a toujours cette envie de battre celui qui est à côté de moi, d'aller chercher celui qui est devant moi et de larguer celui qui est derrière moi. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme ça. Après avoir tourné la page de la Formule 1 en 2018 et déménagé aux Etats-Unis, Nicolas a repris le vélo en s'infligeant un programme d'entraînement draconien tout en s'occupant de ses enfants à la maison. La F1, elle prenait tellement de place dans le sens où c'est la semaine, mais c'est les Grands Prix le week-end. Tu as le décalage horaire. Moi, je travaillais souvent à distance. Du coup, tu te retrouves à travailler de nuit sur le Grand Prix d'Australie, à être appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit parce qu'il y a tel ou tel problème. Et donc, du coup, quand je me suis arrêté, ma femme, elle continuait à travailler et moi, je me suis retrouvé un peu avec un espèce d'énorme vide. Et ce vide, il fallait le combler. Donc, il n'y avait pas d'enfant encore. Je l'ai comblé avec du vélo. Ça ne suffisait pas. Il fallait que je trouve une raison d'aller faire du vélo parce que le plaisir ne suffisait pas. Donc, il y a la performance qui a commencé à arriver. J'ai commencé à lire un peu un livre, deux livres, trois livres, à appliquer ce que je lisais, à voir que je commençais à redevenir très bon et ainsi de suite. Et donc, du coup, une fois que tu es parti, tu ne t'arrêtes pas. Malheureusement pour lui, Nicolas a connu des expériences diverses au BikingMan. Une troisième place en Corse, mais aussi deux abandons. Dans le sud de la France, quelques semaines auparavant, un pneu déchiré a ruiné toutes ses ambitions. Statue, c'est terminé. Mauvaise crevaison. Au BikingMan X, va-t-il prendre sa revanche ? Derrière le groupe de tête, à plusieurs dizaines de kilomètres, il y a ceux qui cherchent avant tout à survivre. C'est le cas de Jean-Philippe, en pleine ascension du col de Liserand. Tête baissée, ce cycliste de 31 ans est dans un moment difficile. À 7 kilomètres du sommet et 2300 mètres d'altitude sur les 2800 ou 2700 du col, j'ai fait une petite crise en montagne, avec les jambes toutes en coton, le cœur qui s'emballe, les bouffées de chaleur et tout. J'étais vraiment dans un moment très dur, j'ai pensé abandonner tout de suite. Je me voyais faire demi-tour et puis je sais que c'est pas des choses qui passent quand t'es en montagne, donc de toute façon, que tu restes à l'effort ou pas, ça change pas grand-chose. Et j'ai pris sur moi et puis malgré tout, de voir l'équipe, ça m'a fait du bien. Au quotidien, Jean-Philippe est assureur. Son seul objectif est de vivre une aventure hors du commun. C'est tellement dur que tu n'enverrais pas ton meilleur ennemi parce que tu souffres trop. Par contre, c'est une telle découverte de soi que tu enverrais peut-être ton meilleur ami, pour que lui aussi puisse se découvrir et puisse se rendre compte de ce qu'il y a au fond de lui, parce qu'on est tous différents. Je dis pas forcément qu'on aime ça, parce que c'est de la souffrance absolue à un moment donné, mais tu découvres vraiment des choses que tu croyais pas en toi. Christian Auriemma connaît parfaitement ce sentiment. Cet Italien de 46 ans est un habitué des courses longue distance. Il fait partie des favoris. À 4 heures du matin, au deuxième jour de la course, il arrive en troisième position au premier checkpoint, après 380 kilomètres parcourus. Je suis entre mal et très mal, au milieu. Mais c'est normal pour une course ultra. C'est normal. Après le col d'Isoar, j'étais vraiment cuit. Maintenant, ça va. Enfin, presque. Puis quelques heures plus tard, à 7h45, c'est au tour d'Antoni Duriani de rejoindre le checkpoint en quatrième position. Depuis son abandon en Corse, ce restaurateur de 32 ans veut frapper un grand coup. Mais la tâche s'annonce difficile après une première nuit très courte. Le froid et la petite chute, ça endort. C'est un truc de fou. Là, la descente, je m'endors bien encore. C'est un truc de fou, hein. Tu te prépares pour le Pérou. Tu plonges du nez, tu vois. Tu résistes. Loin derrière, Romain et Simon ont déjà été confrontés à ce type de difficultés par le passé. Ils se sont rencontrés sur un bikingman en 2018 et sont devenus depuis l'un des duos emblématiques de la compétition. On est en haut, en haut du plus beau col de France, non ? C'est le paradis là-bas, franchement. Pour moi, ce lac-là, quand tu arrives, c'est vraiment un des plus beaux paysages. Mais dans les Alpes, ils font face à un défi qu'ils n'avaient pas imaginé. On a été surpris et gênés par l'enchaînement des difficultés. En réalité, un col seul ne nous fait pas mal. Trois cols hors catégorie dans la même journée laissent des traces, encore plus quand il y a la chaleur, en fait. Donc la vraie difficulté qu'on a rencontré, c'est dans l'enchaînement des difficultés et lié aux facteurs météo, chaleur ou froid, la nuit. Oui, puis il faut vraiment pouvoir se ravitailler entre les cols ou enfin être toujours prêt parce que si on enchaîne, enfin, on peut faire un col, mais après, il faut absolument qu'on bouffe quelque chose avant de faire le deuxième, sinon ça se passe mal. Sinon, on va exploser au milieu du col ou il fait trop chaud et là, ça devient difficile. Retour en tête de course au troisième jour. En pleine après-midi, l'Italien Christian Auriemma est en tête à moins de 200 km de l'arrivée. Mais il se fait une grosse frayeur. Juste un kilomètre avant cette intersection, mon GPS Wahoo a planté. Je n'avais plus de direction à suivre, plus rien. Donc j'ai suivi la route jusqu'au sommet du col de la croix de fer et là, je suis descendu 6 km. J'ai essayé une nouvelle fois de réinitialiser le GPS et finalement, il s'est mis à fonctionner de nouveau et j'ai réalisé que j'avais complètement pris la mauvaise route. 20 km en plus ! Avec la fatigue, les coureurs sont poussés dans leur dernier retranchement. Un manque de lucidité peut être fatal. Il n'y a plus que 20 km d'écart avec ses poursuivants Camille Cole et Hans Niffeler. Christian va-t-il réussir à maintenir son avance ? Il est quasiment minuit sur la ligne d'arrivée. Un coureur s'approche. C'est bien Christian Auriemma. Complètement désorienté, il s'est une nouvelle fois trompé de chemin. Je suis premier ? Oui. Viens de l'autre côté, tu ne peux pas passer par ici. Près de 67 heures après le départ, il a remporté son pari. Son erreur de parcours sur la fin n'est plus qu'un mauvais souvenir. Après 3 victoires en paire, le voilà enfin couronné en solo. À la fin, j'ai fait 1050 km. On est 53 km en plus. 53 km en plus ! Donc BikingMan X, extra large ! Je suis content, mais vraiment fatigué. 3 jours, tout droit. Pas de sommeil. Juste un peu de repos. Mais à la fin, ma stratégie a fonctionné. Tout ça pour une bouteille de vin. Regarde cette médaille. C'est la plus grande que nous avons. 50 minutes plus tard, c'est au tour du deuxième d'arrivée, Camille Cole. Directement accueilli par Christian, qui avait patienté spécialement pour le féliciter. Bravo ! Vous aussi ! Bien ! Vraiment bien ! Félicitations ! Vraiment ! Toi aussi ! Quelques minutes après, Anthony Duriani arrive à son tour. Le podium du BikingMan X est complet. Au petit matin du quatrième jour, à 6h45, Nicolas Faure arrive enfin. Il termine cinquième à bout de force. J'ai préféré fermer les yeux une demi-heure avant la descente. Je crois que c'était une bonne idée. Ouais ? T'es fatigué ? Ouais, là j'en prouve plus depuis. Distroille ! La difficulté de l'épreuve ne lui a laissé aucun répit. Entre émotions et fatigue, Nicolas a la sensation du devoir accompli. Arrête n'importe quel cycliste sur le bord de la piste cyclable, là. Dis-lui, est-ce que t'es prêt à faire ça ? La liste d'école qu'on a faite. Il te dira, mais non, mais t'es un grand fou, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut... Le fait d'arriver là, dans les premiers, à imposer qu'on est très peu dormi. Et de se dire qu'il y a deux jours qu'on grimpait... Ouais, non, c'était assez fort, quoi. Mais Nicolas n'est pas encore au bout de ses surprises avec le BikingMan. Il est déjà inscrit pour la prochaine course, avec la volonté d'être encore plus performant. La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille la quatrième étape du BikingMan en plein mois d'août. Un nouveau parcours dantesque de 1000 km attend la centaine de participants. Le BikingMan aura 2021, c'est toujours 1000 km à compléter en moins de 5 jours, au cœur de la région des Stratovolcans, l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec deux points de contrôle, un au pied du Puy-Marie et un autre au pied du mythique Grand Colombier. Dès les premiers kilomètres, un petit groupe de cyclistes s'envole en tête avec un rythme élevé. Parmi eux, Laurent Boursette, 52 ans, une référence dans la longue distance en France. À son actif, quatre BikingMan, dont deux victoires. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Cette petite mise en bouche. La première course était sympa. Laurent est un passionné. Toute sa vie professionnelle est liée au cyclisme depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il gère un magasin de vélos électriques à Grenoble. Ce que j'aime, c'est que j'ai affaire à des débutants en règle générale, des gens qui ne connaissent pas du tout. Et donc, je me sens beaucoup plus utile qu'avec des clients vélos sportifs, parce qu'ils partent de zéro, ils ont besoin de plein d'informations très basiques. Un savoir-faire qu'ils mettent à profit pendant les courses. À chaque fois qu'ils participent au BikingMan, Laurent n'a qu'un objectif en tête, la victoire. En tout état de cause, je viens pour gagner. On va dire qu'un podium est acceptable, mais après, le reste des places ne m'intéresse pas. Et je n'ai aucun frein à devoir abandonner une épreuve si je ne suis plus en position pour le gagner. C'est ma seule motivation, parce que si je me contentais de moins bien, j'aurais moins besoin de progresser et de tirer le meilleur parti de moi-même. Il n'y a qu'en visant la victoire que je vais pouvoir m'entraîner plus, m'entraîner mieux, faire mon régime alimentaire et mettre tous les moyens qui sont à ma disposition pour progresser. Cet état d'esprit de compétition le pousse souvent dans un état de fatigue extrême durant les courses. Une sensation qu'ils testent déjà à l'entraînement. Quand je me positionne pour la victoire sur un BikingMan, j'ai au moins 9 ou 10 mois d'entraînement spécifique pour ce genre d'épreuve. Donc j'ai de toute façon déjà souffert en allant rouler par tous les temps dans la montagne, puisque je vis dans le Vercors. Donc au mois de février, quand je dois reprendre l'entraînement dans le Vercors, de toute façon il fait froid, de toute façon il y a de la neige, il peut y avoir de la pluie. Enfin voilà, les conditions vont de toute façon être difficiles. Donc choisir de faire ce sport, c'est de toute façon accepter de s'entraîner dans des conditions difficiles et donc déjà avoir mal à l'entraînement. Après un abandon dans le sud de la France cette année, Laurent revient avec un état d'esprit revanchard. J'étais frustré par l'abandon du BikingMan France et puis Aura c'est ma région, là encore je connaissais quasiment tout par cours par cœur. On venait sur le Vercors, on allait faire le col de la bataille, enfin des endroits où je m'entraîne également l'hiver. Donc non, j'étais là pour gagner bien sûr. Mais à chaque course, la concurrence est de plus en plus féroce. Parviendra-t-il à arracher une nouvelle victoire ? Dans le sillage de Laurent, ils sont un petit groupe à imposer une cadence infernale. Parmi eux, nous retrouvons Nicolas Faure. Je veux rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai la tête ailleurs. Au BikingMan, c'est souvent des montagnes russes d'émotion. Pour Nicolas, au bout de 110 km, le moral est déjà en berne. Je sais pas, je suis pas dedans donc depuis ce matin, je suis arrivé à la bourge. J'ai tout tout dit, j'ai oublié des trucs, enfin je sais pas, je suis pas, je suis pas, c'est tout. Donc je vais continuer un peu et puis on verra. On verra, j'ai le dos aussi qui coince. Tu veux un cookie ? Il est magique ton cookie ? Une petite blague qui redonne le sourire à Nicolas et lui remonte le moral pour continuer la course. En fin d'après-midi de la première journée, deux coureurs atteignent le checkpoint 1. Le leader Néon Steneke est Laurent Boursette qui a rassuré ses proches sur son état de forme. De toute façon, pour rassurer tout le monde, il faut que je dise que je suis en grande forme, que tout va bien. Ça va bien. Parfois, je suis obligé de mentir. Parce que parfois, si je dis la vérité, que je m'endors la nuit, que j'ai mal partout, que j'ai peur, que j'ai froid. Les proches, ils n'aiment pas beaucoup en tant que ça. Parce que même quand t'es entraîné, même quand t'es fort, il y a toujours des moments où c'est dur, où t'es pas bien. T'as envie de rentrer chez toi pour t'installer devant la télé et manger des chips. Une demi-heure plus tard, c'est au tour de Nicolas Faure d'arriver. Décidément, il montre une nouvelle fois son exaspération. Ça grimpe, mais ça grimpe pas. Ça descend, mais ça descend pas. C'est dur pour des petites jambes comme moi. Le trio Néon, Laurent et Nicolas continuent en tête toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Une autre bataille s'engage, la lutte contre le sommeil. Nicolas retrouve enfin le moral. Ça commence à aller en fait. J'ai plus mal. Donc il a quand même fallu 400 bornes pour me... Je sais pas, je sais pas ce qui se passe, quoi. Bon, c'est mieux comme ça, mais... Donc là, on va voir, je vais voir jusqu'où je continue, quoi. Au petit matin du deuxième jour, Néon est toujours en tête. Il ne s'est pas arrêté, mais il a eu une petite péripétie. J'ai pris la mauvaise déviation. J'ai foncé tout droit. J'ai pris 15 km en plus. Avec un peu de D plus aussi. Comme c'est pas déjà assez de kilomètres. Pas de Laurent à l'horizon. Il s'est arrêté pour faire une vraie nuit de sommeil. Nicolas, lui, avait pourtant bien essayé de se reposer. Là, j'ai trouvé un sas de banque. La porte, elle faisait clic, clic, clic. Donc du coup, non, tu vas dormir. Mais les douleurs réapparaissent au kilomètre 650. Il est en difficulté. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux plus appuyer. C'est mal ? C'est le même genou que d'habitude ? La même jambe ? Je crois que c'est bien. Ouais. Nicolas Faure parvient à atteindre le checkpoint 2, 25 km plus tard. Mais les douleurs sont finalement trop fortes. Face au risque de blessures graves, c'est l'abandon. À moins de 200 km de l'arrivée, après avoir franchi le terrible col du Grand Colombier, ils ne sont plus que deux à se disputer la victoire. Qui entre Néon et Laurent va s'imposer ? C'est finalement Néon, nouveau venu dans l'univers BikingMan, qui arrive en premier, en moins de 55 heures. Bravo ! Le secret de sa victoire, les microsiestes. J'ai dormi 30 minutes, donc en trois siestes. C'était des siestes d'urgence quand j'ai vu que j'allais me dormir sur le vélo. Ça passait. J'ai très bien dormi la nuit avant le BikingMan. Donc ça fait le job. Moins de deux heures plus tard, Laurent Boursette arrive à son tour. Je pense avoir pas mal géré sur la course et finir plutôt en bon état. J'ai pas de blessures, j'ai pas de grosses douleurs, un peu les fesses forcément. Et je suis pas excessivement fatigué. J'ai pas mal géré sur la dernière journée et cette nuit en particulier, j'ai pris un bon rythme. D'avoir un peu de plaisir, d'être bien sur le vélo, de se sentir efficace, c'était plutôt chouette. Laurent a retrouvé le sourire et reviendra lors de la prochaine course au BikingMan Euskadi pour tenter à nouveau de remporter la victoire. Pendant ce temps, le reste du peloton affronte l'une des difficultés majeures, le col du Grand Colombier, une route mythique du Tour de France. Plus de 15 kilomètres d'ascension jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et pour certains, après avoir dépassé le cap des 700 kilomètres de course, les voilà confrontés à ce qu'ils étaient venus chercher, tester leurs limites. Ça m'a séché, c'est beaucoup trop dur. J'ai pris une chambre à Chambéry mais je pense que j'y serai pas... j'y serai pas sort. C'est pas possible, c'est pas permis ça. C'est vraiment dur. T'as là au bout de 700 c'est mortel. Dur, on est dans le dur, mais ça va le faire. 15%. 16. 17. 18, bah putain. 18. Une fois il y a des doulures de genou et de pieds. 18. 20,enthous. Le sommet est une délivrance, mais la course est encore loin d'être terminée. La nuit attend les plus téméraires en direction de la ligne d'arrivée. Les finisseurs arrivent les uns après les autres. Parmi les derniers, Alexis Lohn, premier bikingman pour ce jeune cycliste de 33 ans. Il termine sa course en plus de 111 heures. Au bout de lui-même, il a atteint le seul objectif qu'il s'était fixé, franchir la ligne d'arrivée avant le temps limite des 5 jours. C'était vraiment un truc de malade. J'ai adoré, pas tout le temps. C'était dur, très dur. Je suis vraiment content d'être au bout. Je ne pensais vraiment pas, même après le premier jour, je ne pensais vraiment pas finir. En voyant tous les abandons qu'il y avait aussi, je me disais comment moi je vais aller au bout. Du coup, c'était fort. Il a fallu se battre jusqu'au bout. Au moins, ça a permis d'arriver. Une arrivée pleine d'émotions pour Alexis, entouré de ses proches et de la communauté bikingman. Avant de retrouver la vie quotidienne avec un souvenir désormais gravé à vie. Quelques semaines plus tard, la cinquième étape du bikingman part d'Anglette, dans le sud-ouest de la France. La centaine d'ultra-cyclistes amateurs va se lancer à l'assaut du Pays Basque pour le bikingman Euskadi. Le bikingman Euskadi 2021 met en valeur le massif pyrénéen cette fois, avec toujours 1000 km qui font compléter en moins de 120 heures. Plus de 23 000 m de dénivelé positif avec deux points de contrôle. Un dans le mythique col de Tourmalet et un deuxième dans le mythique col basque, le col de Bagherli. Donc le challenge majeur de cet Euskadi, c'est notamment les pentes basques qui sont très très raides avec des pourcentages à deux chiffres et qui ne cessent jamais du départ jusqu'à l'arrivée. Je suis fini d'empacter, ça a été une grosse réflexion sur quel niveau de matériel emporter, quel niveau d'équipement. Un peu anxieux mais ça va. Le plus dur est fait, tout ce qu'on a fait pendant l'année, de toute façon c'est le plus maintenant qu'il faut stresser. Et là, c'est vrai que quand on voit un peu tout le dénivelé, c'est pas forcément la distance qui fait peur, c'est surtout le dénivelé. Et puis c'est Pays Basque, donc météo très changeante et on va voir ce que ça va donner. C'est un peu stressé mais bon, il me tarde que ça démarre. Idem, ça ira mieux quand on fera partie. Voilà. Dès les premiers kilomètres, les participants ont un solide aperçu de ce qui les attend. Ça dure comme ça tout le long. Ouais c'est bien ça. Ça pique. C'est un pain de dame. Jusqu'ici ça va bien. Et puis là, je sais pas ce qu'il se passe. Oh là là. Ça va me chauffe. Comme souvent, un groupe de cyclistes tente rapidement de s'échapper. Après les premiers 100 kilomètres, Jean Guérin prend les commandes. Cet ancien cycliste professionnel de 57 ans est parti sans aucun plan de course. Mais les fortes chaleurs l'invitent à la prudence. C'est un savoir chaud. Là, la stratégie se met en place pour ce soir. Je vais réserver l'hôtel au CP1. Les pentes sont abrutes. Dans les descentes, la moindre erreur peut être fatale. Au bout de 123 kilomètres, lancé à pleine vitesse, Jérôme fait un écart. C'est l'accident. Sous les yeux de sa compagne Aurélie, en père avec lui. La chute a été violente. Le vélo est cassé et Jérôme souffre de plusieurs blessures au visage. Direction l'hôpital emmené par les pompiers. Pour sa compagne Aurélie et lui, l'aventure s'arrête brutalement. Retour aux avant-postes. Un duel passionnant s'annonce entre deux anciens vainqueurs, Clément Clisson et Laurent Boursette. Mais après 210 kilomètres, la pause fraîcheur est obligatoire. Les températures sont caniculaires à plus de 35 degrés. On savait qu'il y aurait des gros pourcentages, mais ça fait quand même mal, même si on s'y attend. Il faut les passer. Et puis la chaleur, on s'en doutait aussi, elle est bien là. Pas de surprise, mais c'est dur. Ça va moyen. Très moyen, il fait très chaud et il va falloir gérer jusqu'à ce soir. Je m'attendais à ce qu'il fasse chaud selon les derniers jours. Mais les pentes sont très raides. Il y a pas mal de belles ou de mauvaises surprises. Comme prévu, le microclimat des Pyrénées avec une chaleur intense met à l'épreuve les organismes. Dès les premières heures de course, les abandons s'enchaînent, les autres tentent de survivre. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est la chaleur qui nous atteint pas mal et qui nous fatigue énormément. La stratégie, c'est de pas mourir. C'est d'atteindre le CP1 et ensuite je vois comment ça va si je me mets en mode course ou en mode rando. Le plaisir, ouais, on tape un peu de dame par contre. Moi, perso, je tape un peu de dame. La première journée touche à sa fin. Laurent Boursette est le premier à atteindre le CP1 dans l'ascension du Tourmalet. Il est minuit et demi. C'est toujours plus dur que prévu. Tu te dis toujours avant de partir que t'es un champion et que ça va aller. Et puis, quand t'es dans la course, c'est affreux. Non, mais j'ai passé une belle journée, c'était quand même sympa. J'ai revoulé avec des mecs costauds. Je veux bien manger des pâtes et après je vais aller dormir deux heures. Parce que j'ai promis à ma famille que je dormirais. Parce que je ne me sens pas capable de faire la course sans dormir. Je n'ai jamais dépassé 48 heures sans dormir. Et que ce n'est plus de mon âge de prendre beaucoup de risques. Tout le monde s'inquiète. D'autant plus depuis le Bike in Man France. Dans les heures qui suivent, en plein milieu de la nuit, les premières arrivées se poursuivent. Avec Nathalie Bayon en 3ème position. Cet ingénieur de 32 ans, passionné d'aventure à vélo, rivalise avec les meilleurs. J'ai énormément souffert de la chaleur. Le mental aussi n'était pas trop là. Et puis finalement, c'est revenu petit à petit. Et puis là, j'étais contente de voir que c'était la 3ème place. Parce qu'en vrai, je n'ai pas trop regardé les classements. Parce que je n'étais pas sûre si j'allais le faire en mode course ou en mode rando ce matin. Je me suis dit que peut-être que c'est mieux que je ne fasse pas la course. Je ne rentre vraiment pas trop bien. Donc plutôt contente. Sauf que là, maintenant j'ai le genou qui fait mal. Au tour de Mickaël Juignet d'atteindre le checkpoint 1. Le cycliste de 41 ans est déjà à bout de force. Tu ne pédales même plus avec la tête. Tu es une machine. Tu ne comprends plus rien. Et en plus, tu passes par toutes les émotions. Moi, la spandelle, j'ai pleuré dans la spandelle tellement c'était dur. Pleuré. Mais jamais, jamais on vit des trucs comme ça. Jamais. C'est de la survie. Je ne sais même pas ce que c'est. Après, tu vas me dire qu'on est venu pour ça. Dans la foulée, Clément Clisson arrive à son tour. Il est quasiment 6 heures du matin. Même pour ce jeune cycliste de 23 ans classé parmi les favoris, le premier tiers de la course s'est révélé douloureux. Comment ça va ? Pas trop bien. Là, c'est commencé à dire. Même si j'ai dormi 3 heures, j'ai quelques coups de barre. Là, je mange un peu. Je vais descendre. Je vais remanger un bon petit-déj. Et puis, ça sera reparti. J'espère. C'est l'aube dans les Pyrénées lors du deuxième jour de course. Pour Bruno, la nuit n'a pas été réparatrice après les fortes chaleurs. Pour la majorité des participants, la grande difficulté de la journée est l'ascension du Tourmalet, l'un des cols légendaires du Tour de France. 17 km d'ascension jusqu'à 2115 m d'altitude. Je plains les autres, quoi. Je plains les autres, franchement. C'est juste pire que ce que je pensais, mais bon. C'est vrai ? Après, ça fait partie du truc. En fait, il n'y a pas de raccourci, là. À l'avant, le rythme reste intense après 700 km parcourus. En fin d'après-midi, Laurent Boursette donne tout dans le col de Bagargui à l'approche du Checkpoint 2. Il possède plus de deux heures d'avance sur son poursuivant Clément Clisson. Un duel pour la victoire se profile. Mais Laurent semble payer les efforts fournis. Bravo, bravo ! Ça va ? Comment ça va ? Oh, super bien ! Ça se voit ? J'ai jamais été aussi en forme. Je ne peux pas forcer moins. Je suis à l'arrêt dans les côtes. Je n'ai pas forcé du tout, là. Aujourd'hui, j'ai oublié la course. J'essaie de monter comme je peux, le plus doucement possible. En même temps, je n'ai pas un braquet très adapté. Je ne peux pas rien faire de plus. Après un court repas, Laurent décide de repartir sans dormir. Bien décidé à prendre tous les risques pour gagner, il va tenter les derniers 300 km sans s'arrêter. Le cap des 40 heures de course est passé. Clément arrive à son tour au Checkpoint 2. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit ? On lance la bataille pour aller chercher Laurent ? Oui, on ne va pas rester comme ça. Et puis aussi, si je craque au niveau du sommeil, tant pis, j'aurais quand même pris du plaisir jusque-là. Et puis je finirais bien après un bon petit sommeil. On va quand même tenter l'affaire. Clément décide finalement de faire une sieste de 15 minutes. Puis avec peu d'espoir de rattraper son retard sur Laurent, il repart dans la nuit. Derrière eux, le col de Bagargui ne laisse aucun répit. Nous retrouvons Mickaël allongé au sol en plein milieu de l'ascension. Il est minuit 20. Je fais redescendre le cœur. Je ne passe pas, je n'arrive pas à passer. Mickaël se remet finalement en route. Nathalie, elle, fait le choix de marcher pour soulager son genou douloureux. Je pense que je vais éviter de trop me blesser. Même si c'est la dernière course de la saison, j'ai encore des projets lélo après. Au matin du troisième jour, le soleil se lève sur le col de Bagargui. D'autres ont préféré dormir quelques heures avant l'ascension, comme Maxime, dans un lieu incongru. J'ai dormi deux heures dans le cimetière. Tu vois le nuage ? Il était pile dedans. En tête de course, énorme rebondissement. À la surprise générale, Clément Clisson arrive premier en moins de 58 heures. Au même moment, Laurent Boursette, lui, est à l'hôpital. À moins de 30 km de la ligne d'arrivée, il s'est écroulé de fatigue au bord de la route. En charge de la sécurité à moto, Serge était présent à ses côtés. J'attends Laurent Boursette. Il arrive devant moi. Il me dit que je suis au bord de l'épuisement. Et donc, à ce moment-là, je vois qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Et on l'allonge dans l'herbe. Et à ce moment-là, je sais qu'il ne va pas repartir. Il faut que je m'arrête. Je ne peux plus du tout. Je vais tomber. Et je me couche aussitôt, dans l'idée de dormir. Et au moment où je me couche, je sens qu'en fait, de toute façon, je n'arriverai plus à me relever. Les muscles ne répondent plus. C'est comme si j'étais, j'imagine, comme si j'étais paralysé, en quelque sorte. J'ai effectivement la volonté, mais même la volonté de me mettre à l'ombre. Parce que je suis en plein soleil. Je sens la chaleur sur ma peau. Je sens que je crame. Et puis je crame depuis deux jours. Donc j'ai en plus des coups de soleil. Mais les muscles ne répondent plus. Je suis incapable de me lever. Ils ont été obligés de me soulever pour me mettre dans le brancard. Parce que j'étais incapable de bouger. Évidemment, ça paraît tellement ridicule d'arrêter une course à 30 bornes. Mais non, non. J'étais incapable de bouger, de faire un mètre, de me mettre à l'ombre, d'aller chercher de l'eau, d'appeler à l'aide. C'est en plus, outre l'aspect sportif, c'est le seul moment dans ma vie où je me suis senti dépendant des autres. C'est que moi, je n'étais plus capable de rien faire. On prend la décision de l'évacuer. Donc c'est une sage décision parce que sinon, il aurait pu continuer et il aurait pu avoir un grave accident. Une douloureuse leçon. Laurent avait pris tous les risques pour gagner. Mais la saison n'est pas encore terminée. Il lui reste une dernière chance au Portugal. Faro, capitale de l'Algarve, cette région au sud-ouest de la péninsule ibérique, très fréquentée par les touristes. Le changement de décor est total pour la sixième étape de la saison. C'est ici, dans quelques heures, que vont s'élancer la centaine de participants du BikingMan Portugal. Le BikingMan Portugal 2021, c'est toujours 1000 km qu'il faut compléter à vélo en moins de 120 heures. Deux checkpoints, avec un en Alentej, à Vila Vissos, et un deuxième à Sagrèche, dans la pointe sud-ouest de la péninsule ibérique. Le grand défi du BikingMan du Portugal, c'est que vous êtes toujours en prise. Il y a des pourcentages très importants et il n'y a pas de possibilité de se reposer. Il faut pédaler en permanence. Comme souvent avant le départ, il y a un peu d'appréhension. C'est comme ça, je suis toujours un peu stressé avant des épreuves qui vont se passer, où tu ne sais pas trop où tu vas. Je suis un peu nerveux. Je n'ai jamais fait ça auparavant, je n'ai jamais fait une course comme ça. Ça va, un peu tendu, c'est normal. Non, comme ça j'ai juste 1000 km à faire. Je pense que j'ai mon propre plan de route. Si je ne fais rien de stupide, je pourrais continuer d'avancer. Je dois juste essayer de rester calme. Bérangère Stalens mesure très vite les difficultés du parcours. Après 170 km de course, personne n'échappe à la fameuse colline invisible, le vent de face. Pour garder son rythme de croisière, il faut appuyer plus fort sur les pédales et par conséquent, consommer beaucoup plus d'énergie. Qu'est-ce qui a laissé le ventilateur allumé là ? Le ventilateur, il sait qu'il a mis en force 3 là. Quand il fait chaud, c'est bien non ? Ouais, c'est bien pas bon. J'y avais un peu plus, il faut se verrer. Bérangère est une cycliste expérimentée de 37 ans. Quelques mois plus tôt, elle a terminé première féminine du BikingMan Aura. Elle arrive donc au Portugal pleine de confiance, toujours animée par la volonté de dépasser ses limites. L'ultra distance, c'est une façon de se retrouver avec soi-même, de suspendre le quotidien et de ne penser qu'il n'y a que le vélo. Chaque jour, on part. Il n'y a que le vélo, manger, dormir, se ravitailler qui compte. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de lâcher prise par rapport à tout le quotidien. Et moi, je le vois plus comme ça, je me plonge dans une bulle où j'ai que ça à faire. Et puis, en plus, c'est ma passion. Donc forcément, si je ne peux faire que ma passion, c'est le mieux. Entre les courses et l'entraînement, elle travaille comme ingénieure dans le secteur nucléaire. Participer à ce genre d'épreuve l'aide à trouver un équilibre. Je m'assure de la construction de circuits de sauvegarde pour permettre la divergence d'un réacteur de recherche, un réacteur expérimental plutôt, qui servira notamment pour tous les besoins en imagerie médicale pour toute l'Europe. Donc c'est sûr que le vélo, c'est au quotidien dans ma tête. Je le pratique sous multiples formes. Et pour le gérer avec le boulot, il faut trouver des compromis. C'est du temps passé au travail, c'est se donner plus à un moment donné au travail pour avoir un peu plus de temps pour soit le soir ou le week-end. Bérangère est en constante quête d'aventure pour sortir du confort quotidien. Au Portugal, elle va être servie. Après les premiers 340 km, le groupe de tête arrive au premier checkpoint en fin d'après-midi. Deux heures plus tard, Laurent Boursette arrive à son tour. Il n'a pas complètement récupéré de sa mésaventure au Pays Basque. Une longue sieste en début d'après-midi l'a écarté d'une bataille pour la victoire. C'est frustrant parce que j'ai les jambes et qu'à 14h, je m'arrête une heure. Même ma nièce, ça ne s'arrêterait pas dormir à 14h. Le moral en berne. Laurent va-t-il abandonner une deuxième course d'affilée ? Puis c'est au tour de Bérangère d'arriver à son tour. Pour le moment, son plan se déroule sans accroc. Je veux me tester, donc forcément je vais un peu plus vite que la fois précédente. Donc forcément je me mets plus dans le dur. Et donc forcément les sensations, ça fait beaucoup plus mal. Voilà pourquoi c'est dur. Une longue et fraîche nuit s'annonce dans le sud du Portugal. A l'avant de la course, ils sont plus d'une dizaine à rouler sans s'arrêter, dans l'humidité de la côte atlantique. Au matin du deuxième jour, Jimmy Carpentier est le premier à arriver au Checkpoint 2. Le cap des 725 kilomètres est franchi. En embuscade, Benoît Merchèze, lui, a passé une nuit très difficile. Entre 3 et 5 heures, là, ça a été l'horreur. J'ai dit, j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne. Ça a été l'horreur. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que là, sur les coups de 7 heures, il y a tout la vente d'amis, là. Vous voyez les messages sur le GPS. Ils ont dit que j'étais deuxième. Et qu'ils font dire que je continue, quoi. Voilà. C'est ça les amis, hein. C'est ça les amis. Une nouvelle fois dans le BikingMan, un scénario inattendu se produit. À moins de 200 kilomètres de l'arrivée, nous retrouvons le premier, Jimmy Carpentier, à l'arrêt depuis plus d'une heure. Et ça sent la fin, malheureusement. Là, je ne peux plus les tendons et les genoux. Je ne peux plus bouger. Je ne peux vraiment plus. C'est horrible, ça a tout gonflé. Je souffre horrible. Tout gonflé, j'arrive même plus à plier la jambe du tout. Tu es allé au bout du poulet. Je suis dégoûté. Impossible, je sais que c'est impossible. Je connais mon corps, je sais que là, c'est foutu pour un moment. Un coup du sort pour Jimmy, qui profite à Benoît Merchese. Le cycliste amateur de 41 ans n'a plus qu'à gérer son effort pour remporter la victoire. Il est une heure du matin à Faro sur la ligne d'arrivée. Pour sa deuxième participation, Benoît Merchese boucle les 1000 kilomètres du BikingMan Portugal en 44 heures. Ravi parce que le BikingMan, pour moi, je pense qu'Axel l'a déjà dit dans une de ses vidéos, c'est le rassemblement de l'effort. Et puis on peut passer par un tas d'émotions. Entre la dépression, comme moi ce matin, j'étais prêt à tout lâcher à cause du froid. Et puis il y a eu un moment de bonheur. Pour moi, c'est la seule épreuve où j'arrive à réunir tout ça. Une heure plus tard, le Belge Dimitri Oubrex arrive à son tour, agréablement surpris par sa deuxième place. C'est toujours un défi personnel qu'on fait. Si on fait un ultra ou une longue distance, on ne se bat pas vraiment avec le premier, le deuxième ou le troisième. C'est surtout un combat contre toi-même, contre la fatigue, contre les hallucinations, contre le mal au pied, contre tout. Et si tu sais dépasser ça, c'est déjà une réussite, même si tu es premier ou tu es cinquantième. Une bonne initiation pour Dimitri avant de se rendre au Brésil dans quelques semaines pour l'ultime rendez-vous de la saison. Tout au long de la journée, les arrivées s'enchaînent jusqu'au 11e, Hans Niffeler. Ce cycliste suisse de 58 ans a bouclé le parcours en 51 heures de course. C'est la cinquième fois de la saison qu'il passe la ligne d'arrivée. Une performance qui lui assure son titre de champion BikingMan 2021 en terminant premier du classement général. Je n'avais pas commencé la saison dans l'idée de gagner. J'étais juste intéressé par les différentes courses. Mais au fur et à mesure que la saison a avancé, j'ai vu que j'étais bien placé et que je pouvais essayer de gagner. Toute l'année, Hans a été le seul à faire preuve d'une incroyable régularité. Il a terminé toutes les courses auxquelles il a participé. Dixième au BikingMan France, quatrième du BikingMan X, troisième du BikingMan Aura, neuvième à l'Euscadie et enfin onzième au Portugal. Le secret de son endurance, la gestion de l'effort. Je pense que ce qui est important dans ce type de course, c'est de bien se connaître, de gérer ses efforts et de prendre du plaisir en roulant. Si ça ne va pas, c'est mieux de prendre une pause plutôt que de continuer en étant fatigué. C'est important de comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Un conseil appliqué à leur dépens par Bérangère et Laurent, qui franchissent la ligne d'arrivée 62 heures après le départ. En difficulté, chacun leur tour durant la course. Ils se sont soutenus moralement en parcourant les derniers kilomètres ensemble. Laurent a réussi ce qu'il n'avait jamais encore fait, mettre de côté son esprit compétitif. J'étais un peu frustré parce que je n'étais plus là pour la gagne, ce qui était à l'origine mon objectif principal. Il a fallu un peu de temps pour se dire, je vais dormir à l'hôtel, on va se reposer, on va se calmer, puis demain je vais passer une bonne journée. Et là aujourd'hui, je suis plutôt en forme, peut-être même moins fatigué que parfois à certains entraînements que je fais tout seul. Donc ça fait plaisir d'être sur un biking man et de profiter d'une autre facette de l'épreuve. En revanche pour Bérangère, très confiante avant le départ, la course s'est révélée être un cauchemar. Mais j'avais choisi de me tester, d'aller un peu plus loin dans l'effort. Et finalement j'ai franchi la mauvaise limite et du coup j'ai basculé dans le mur et puis j'ai explosé en vol. Et puis à vouloir ne pas perdre cinq minutes pour trouver de l'eau, je me suis retrouvée des heures et des heures sans eau. Et mon corps a dit stop. J'ai vraiment souffert. Mais bon, je vais en tirer le positif, j'apprends de moi, j'apprends de mon corps, j'apprends de ce type d'épreuve. Donc rien n'est perdu, mais c'était vraiment très très dur. C'était vraiment un apprentissage dans la douleur. Même pour les plus expérimentés des cyclistes, chaque biking man est une épreuve à ne pas sous-estimer. Une leçon retenue par Bérangère qui repart tout de même du Portugal avec une grande satisfaction, elle est la championne féminine de la saison 2021. Taobaté dans la région de Sao Paulo au Brésil. Septième et dernier rendez-vous de la saison Biking Man. Une aventure extrême attend les coureurs, avec toujours 1000 km à compléter en cinq jours maximum. L'épreuve traverse toute la Serra de Mantequera, la Serra d'Omar et Bocaína. Et nous avons deux checkpoints obligatoires à Moji et Parachi. Ils partent, puis reviennent ensuite à Taubaté. Les participants doivent franchir plusieurs ascensions, traverser beaucoup de forêts, en passant par l'ascension pavée la plus dure du Brésil, qu'est la montée de Parachi, et l'ascension la plus longue, qu'est la Garganta de Registro, jusqu'au parc d'Itataya. L'épreuve a lieu au mois de novembre, et au mois de novembre, comme chaque année, c'est le début de la saison des pluies. Cette fois-ci, Axel a laissé des commandes à Vinicius Martins, le directeur de course. Car le fondateur du BikingMan se lance dans un défi inédit, il prend part à sa propre épreuve. J'adore ces moments pré-course. On sent le stress monter jusqu'au Rubicon du départ. Ça n'a pas du tout été la même sensation. Avant même le départ de la course, la pluie est déjà battante. De quoi rendre les participants un peu plus anxieux. Un quart du parcours va traverser des routes gravel, traduction, des routes en terre. Je ne connais pas le terreur, je ne sais pas si avec la pluie on pourra bien grimper, comment seront les pistes, voilà, c'est l'inconnu. Ça fait partie du truc, on savait déjà qu'il allait pleuvoir. C'est un réveillon de plus pour faire de cette épreuve quelque chose de spécial. Oui, je vis au Brésil depuis 25 ans. Je sais ce qui nous attend. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tout est possible, c'est ça qui est génial. Et c'est bien probable que tout puisse arriver, en bien comme en mal. Dès les premiers kilomètres, les conditions météorologiques se détériorent. Avec la pluie en pleine forêt tropicale, la terre se transforme en boue. De quoi rendre déjà la course épique et d'une difficulté extrême. On est en Amazonie, pas encore, mais pour un Européen c'est comme si on y était. C'est trompé, le bateau qui se rend chère, il y a des pétards de partout. Salut ! Je suis contente, la route Gravel est bonne. C'est bon ça ? C'est bon ça ? Oui, ça me plaît. Ça ressemble à la Colombie. Au bout de 100 kilomètres, Dimitri Oubrex, deuxième du BikingMan Portugal quelques semaines auparavant, est en grande difficulté. Pourtant, la première heure ça allait bien, je n'ai pas forcé, mais je n'ai pas de jus dans les jambes, j'ai mal au dos, difficile à respirer, j'ai très froid, malgré qu'il fait 16 degrés. Alors voilà, ça ne s'amuse pas très bien ça. J'ai l'impression que je paye le prix de vouloir faire trop sur une très courte durée. Finalement, Dimitri abandonne, l'aventure est déjà terminée. Les Brésiliens aussi découvrent l'exigence d'un BikingMan dans des conditions tropicales. Après 345 kilomètres sur un terrain difficile, la tête de la course arrive au checkpoint 1. En 17 heures, ils semblent déjà avoir puisé dans leur réserve. Aujourd'hui, c'était vraiment difficile. À la fin, on a eu une partie gravel vraiment très raide, ça m'a épuisé. Il est minuit, j'ai réussi à le faire avant minuit. Je veux juste manger quelque chose et on verra si j'arrive à continuer. En ce deuxième jour, après 420 kilomètres parcourus et 34 heures de course, Axel savoure le retour sur des routes asphaltées après un segment de routes en terre très compliqué. Ah là, la session gravel, c'était le Dakar. Le Dakar, il a fallu marcher, il a fallu pousser, il a fallu pleurer. Mais c'est passé ! D'autres cyclistes français sont venus explorer la forêt atlantique. C'est le cas de Patrick Lernou, médecin de 59 ans, qui découvre ce sanctuaire à la biodiversité très riche. L'enfer vert, tu veux dire ? La matinée d'hier a été très difficile, très éprouvante. Je pense que pour tout le monde, le matériel a énormément souffert. On est passé par des paysages tout à l'heure extraordinaires, magnifiques. La fin de ce deuxième jour approche et la pluie ne cesse de tomber. Malgré ces conditions météo difficiles, Axel remonte au classement et s'approche du top 10. Va-t-il réussir à finir parmi les premiers ? A l'avant au Checkpoint 2, après 620 km, c'est l'effervescence. Il est 22 heures passées. Le premier, Fernando Zogaib, est déjà reparti. Ses poursuivants, Léo et Giuliano prennent quelques minutes pour récupérer. La journée a été difficile. Le gravelle a été très difficile. Il y a eu beaucoup de pluie, mais on a survécu. Maintenant, on va continuer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. La journée a été très difficile à cause des intempéries. Il a beaucoup trop plu. Mais on est encore vivants. C'est ce qui compte. C'était marrant et c'est bien amusé. Le quatrième, Julian, a préféré se reposer quelques heures au CP2, avant de repartir vers 6 heures au matin du troisième jour. Il entame une terrible ascension pavée de 20 km pour quitter la ville de Paraty. C'est la montée la plus dure que j'ai faite de ma vie. On n'a pas de trucs comme ça. Ça va de 15 à 18 %, car je ne sais même pas combien. Une difficulté déjà franchie par Fernando Zogaib, qui file tout droit vers la victoire. Ce Brésilien de 44 ans, spécialiste de l'ultra-distance, arrive au sommet de la dernière difficulté. 36 km d'ascension vers le parc naturel d'Itataya, à 2400 m d'altitude. Je suis heureux d'être ici, vraiment heureux. J'ai été le premier à prendre une photo ici, à Itataya. Et maintenant, je vais descendre du coup d'avoir fait attention à mon équipement pour arriver en un seul morceau. Il ne lui reste désormais plus que 175 km à parcourir. Mission accomplie pour Fernando, attendu par toute sa famille sur la ligne d'arrivée. Il a bouclé les 1000 km du BikingMan Brésil en 66 années. Félicitations, félicitations, je t'aime mon fils. C'est une satisfaction personnelle, pure et simple. Parce que c'était un objectif personnel. Je suis venu pour cette course, je voulais la gagner. Je me suis entraîné toute l'année, concentré sur cet objectif. J'ai réussi ce rêve, mais ce n'est pas facile. Ça fait mal, ça fait beaucoup trop mal. Je n'arrive même pas à me baisser, tout mon corps me fait mal. Les premières arrivées s'enchaînent jusqu'à Axel, finalement cinquième de la course. Le fondateur du BikingMan a réussi une remontée spectaculaire au classement pour terminer le parcours en 82 heures. Je suis heureux d'être arrivé après 1000 km et d'avoir survécu à cette course complètement dingue. Je dirais que c'est ce qui s'apparente le plus au Dakar. C'est le Dakar du vélo. Dantesque. XXL. Fou. Fou allié. Un truc de malade. Du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas un endroit qui n'était pas complètement dingue. Patrick Lernot n'arrive pas très loin derrière. 8e au classement après 90 heures d'effort. Foulagé. Heureux parce que c'est un défi vraiment extraordinaire. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi exigeant. Surtout au niveau de tout. Chaque jour, ça réservait son lot de surprises. Comme à chaque BikingMan, l'émotion est immense pour ces cyclistes amateurs. Vainqueurs avant tout d'un combat contre eux-mêmes. C'est un investissement personnel total. Entre le physique, le mental. Il y a tellement d'entraînements nécessaires en termes de volume. C'est-à-dire que les participants qui viennent s'entraînent entre 500 à 1000 heures par an en parallèle d'une vie de famille et d'une vie professionnelle. Donc ça demande souvent de faire des aménagements qui sont très compliqués, des compromis. Et toutes ces heures passées, loin de sa famille, à aménager sa vie professionnelle autour de son entraînement. Une fois qu'ils se lancent le défi et qu'ils réussissent à atteindre la ligne d'arrivée, ça provoque des explosions de joie qui sont à la mesure de l'investissement qui a été nécessaire pour se lancer dans ce défi. La saison du BikingMan s'est clôturée en apothéose avec une course épique qui restera inoubliable pour chacun des participants, volontaires et organisateurs. Mais la vraie récompense est peut-être ailleurs. Pour certains, surmonter les épreuves BikingMan est d'abord un accomplissement personnel qui va bien au-delà du sport. Cela m'aide beaucoup dans mon travail. Chaque problème et expérience auxquelles je suis confronté durant la course, je peux m'en inspirer dans ma vie personnelle. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions. Quand un problème apparaît, que ce soit dans le sport, à vélo, et même dans ma vie professionnelle, la première question que je me pose est comment puis-je le résoudre ? Je pense que quand tu passes par tous les états possibles et inimaginables sur un vélo, ça te fait prendre quand même énormément de recul sur les petits problèmes ou plus gros problèmes de la vie quotidienne ou de la vie courante dans nos sociétés. Je me sens plus en accord avec moi-même quand j'ai fini ça. Là, je peux te dire, j'ai fait un point avec moi-même, je sais ce que j'ai vécu sur mon vélo, dans des paysages incroyables, avec des parcours très exigeants, j'ai rencontré du monde, je les ai aidés, on s'est entraîné, et tu n'as plus de nationalité, tu n'as plus de statut social, tu n'as plus rien. On est tous dans une galère. Ce que je disais hier avec un anglais, Alex, je disais qu'on n'est plus adversaire, on est devenu allié. Premier ou dernier, ces cyclistes amateurs se transforment le temps d'une course en héros de quelques jours, capables de réaliser des exploits qu'ils pensaient inimaginables. Les voilà tous plus armés pour affronter les doutes et les incertitudes du quotidien, avec pour beaucoup qu'une seule envie, se plonger à nouveau dans l'aventure à vélo ultime, le BikingMan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...